Mme Isier, bonsoir et bienvenue dans sa zone en Créola à Nougat-Bantit pour sa 9 mai. L'utilisation entre MTC et la mairie de Paul-Huile aux utilisations champs de morts pour les courses est insonction qui MTC il m'était finirézété pour la Cour suprême. Jérémy Lara Rodeuse, 21 ans, une casse réconnationale judex le fou qui est établi en 1992 dans Sampionat, l'Afrique. Pour diminuer le cas, le gouvernement recommande la vaccination à des enfants 5 à 11 ans, vaccination pour faire avec le vaccin Pfizer. Le plan international COVID-19 peut encore faire à vase dans la Chine 22 millions d'habitants en télétravail et dans l'Amérique, peut atteindre 100 millions d'habitants en télétravail et ce n'est pas préposé pour une l'autre vague de contamination. A ce jour, la Cour suprême rejette demande un l'autre interlocuteur Murch's Turf Club MTC, une perdieuse demande injonction. Une demande pour casse décision au Conseil municipal pour lui, 27 avril dernier. Décision qui résilie la Cour concession privilèze d'utilisation exclusive dans la terre et l'État dans champs de morts pour l'organisation dans les cours. La Cour donne un gain de cause municipale pour lui dans le ministère de l'Osement et la terre et Gambling Regulatory Authority. Jérémy Lara Rodeuse, 21 ans, une casse réconnation nationale judex le fou Kiti établi en 1992 dans le championnat d'Afrique. Avec un chrono 13 secondes 77 centièmes, Jérémy Lara Rodeuse, une vigne dans le top 3 d'un continent africain dans 110 mètres et plus détails avec Ashley Sitana. 1992, championnat d'Afrique dans le stade Anjali. Une base dans l'histoire de l'athlétisme mauricien et écrit. Dans gloire numéro 3, judex le fou pour réaliser un récord national. L'hypothéamine, sa 110 mètre est là en 13 secondes 94 centièmes. Un récord national imbattable qui Poutini, 30 ans. 8 mai 2022 en France, demi-finale championnat de France des clubs, Jérémy Lara Rodeuse et l'Anseli pour battre Xavier Recola. Avec un chrono 13 secondes 77, l'île Amilio 17 centièmes de la performance de judex le fou. Éclirante dans l'histoire l'athlétisme mauricien. Le travail continue, c'est que le début et franchement ça a mis en confiance pour le championnat d'Afrique qu'il peut faire chez nous, Alain-Maurice, du 8 au 12 gens, avec sa chrono amurant dans le top 3 africain. Judex le fou, ancien détenté Réco 110 mètre, félicite Jérémy Lara Rodeuse et qu'il trouve un avenir brillant pour l'athlétisme mauricien. Je suis très content parce que je l'ai suivi depuis très longtemps avec son entraîneur et c'est quelqu'un qui s'entraînait du... Bon, il y a un petit pincement, c'est normal, j'ai plus le record, mais je suis très content. Très content pour lui, mais très content aussi pour l'athlétisme mauricien parce qu'on sent une certaine fraîchère qui arrive. Manzafi a pas puer être là. Prochaine étape pour Jérémy Lara Rodeuse, toujours en France, c'est le meeting de Montgeron avant qu'il y entame Manna Championnat d'Afrique d'athlétisme à Maurice en juin prochain. Taux d'infection COVID-19 parmi les enfants inférieurs comparé à les adultes. Pour diminuer les cas, le gouvernement recommande la vaccination à les enfants de 5 à 11 ans. Vaccination pour faire avec le vaccin Pfizer. Nous fait le point avec Farrakonaï. Sûr et qu'efficace, c'est ce qui est un spécialiste de la santé peut dire le vaccin Pfizer. C'est un professionnel qui fait une base de résultats plus à l'étude, puis aussi remarquer que les enfants et qu'adolescents résistent plus bien à COVID-19 qui est un adulte. Toutefois, je souhaite que la vaccination concerne aussi les enfants qui âgés de 5 à 11 ans pour qu'ils peuvent diminuer la transmission du virus, entre autres. C'est un professionnel d'Amérique, l'Angleterre et les pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Espagne. Je fais tout de l'avant avec ça. Je fais tout de l'avant pour protéger ces enfants-là. Je ne trouve pas des side effects avec ces vaccins-là. Et toutes les enfants qui font ce vaccin, je fais tout pour le bien. Maurice, il fait que recevoir 105 602 vaccins Pfizer, et dans le gouvernement britannique, pour vacciner les enfants 5 à 11 ans. Les enfants qui n'ont pas de complication, nous prennent beaucoup de précautions, surtout pour nous mobiliser un conseil sur le pédiatre, un cardiologue, ou ça, sur le médecin traitant. Le vaccin Pfizer, c'est une rentrée pour les enfants de l'âge de 5 à 11 ans. Alors, ce vaccin-là, il fait spécialement de bien, bien diluer. Même quand il peut venir avec nous aussi, nous aussi, nous diluerons. Alors, nous voulons nous autres en forme de deux doses, quatre semaines à huit semaines de différence. Alors, ce qu'il nous fait, c'est ce vaccin-là, c'est pour aider ces enfants-là pour augmenter notre immunité. Il faut qu'il faut faire face avec la COVID, l'infection qui est liée avec la COVID surtout. Il n'y a pas de fausses personnes pour faire ce vaccin-là, mais il est important pour le faire. Dans le sens que, si on est là pour prendre précautions aux propres enfants, ça, il faut aider eux pour faire un pas en avant. Les jeunes, cinq ans à monter, pour capables de faire vacciner dans les écoles primaires et secondaires, d'après un calendrier bien calculé. Et une date pour communiquer par le ministère de l'Éducation bientôt. Émission Focus, ça, mercredi 11 mai, là, pour axer justement l'ouverture de vaccination à des enfants de 5 à 11 ans, qui fait l'importance de vacciner quand, quand, comment et comment pour démarrer cette campagne. Tout ça, il y a des questions pour aborder pendant l'émission après le journal télévisé. 19h30, je suis aussi capable d'avoir cette question. Le 5-944-6900, 5-944-6900. L'exercice promotion grade 2 dans l'école primaire et prend l'effet à partir lundi. Les élèves suivent un programme d'évaluation, Grade 1, Adjusted Curriculum Assessment, pour faciliter sa transition-là. Décision-là, il prend pour le ministère de l'Éducation, qui est avalisée par le conseil des ministres en février, qui vise d'une laissance à des élèves qui finissent en janvier et mai 2015 pour monter en grade 2. À nous, écoute un extrait. Nous observez que ça, l'opportunité-là, il n'est pas autant parce qu'il y a des enfants, quand ils sont en grade 1, il y a un certain degré de maturité que s'il y a un décalage après, nous trouvons ces enfants-là. Par rapport aux autres enfants qui sont en même classe de grade 1, il y a un décalage de maturité. Donc, il y a un enfant qui est né entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2015. Il est bon qu'il nous donne ça l'opportunité. Là, si les parents le souhaitent. Comment nous le faire? Nous le faire avec un school-based assessment. Ça veut dire qu'au niveau de l'enseignant de l'école, nous nous donnions une formation, nous nous donnions une explication de comment le faire. Il est évalué ces enfants-là. Il y a une possibilité qu'il n'y ait qu'à part, retrouve-le dans la grade 2, avec le moment qu'il est arrivé en grade 1 maintenant. Et les chiffres sont encourageants parce que nous ne trouvons que quand même, sur les 3500 enfants qui étaient optés pour ça, nous avons plus de 3000. Nous avons 3028 enfants qui ont été promus vers la grade 2, depuis la grade 1. C.E.B.P. étudier l'option pour remplacer 60 MW l'énergie qui produit à portéragène. L'autorité peut souligner que C.E.B.P. gère la situation malgré l'arrêt de l'activité «Independent Power Producer ». D'après une prévision pour 2022 jusqu'à 2024, C.E.B. est une incapacité pour fournir électricité, même en période de croissance économique. À nous, compte-rendu, Sylvana Parimamon. Ça, pour faire des semaines bientôt, des pics qui t'éragènent, Fintin, Subban, Thébine et que Népli exporte courant le réseau C.E.B. Avec sa départ-là, c'est 60 MW en moins qu'il peut produire par un «Independent Power Producer ». D'après bonne autorité, Central Electricity Board peut faire face à un cas sans précédent. Mais il est capable de gérer la situation sans sa démotée terragène-là. Autorité précise qu'il y a en hiver une situation pour encore plus érable à cause de la consommation courante. Il peut baisser. Mais il connaît que l'IPP représente 59% de la production totale. L'énergie dans Maurice. Décision terragène fin en train de faire des mesures de l'apport C.E.B. qui peut venir avec le projet pour remplacer ce bon. Les responsables travaillent sur la prévision pour cette année-là, mais aussi pour 2023 et 2024. Et je veux dire que C.E.B. est en capacité qu'Ibizin pour fournir courant même en période de croissance économique. L'objectif gouvernement, c'est atteindre 60% l'énergie renouvelable dans ce bouquet énergétique ici à 2030. À sa date-là, pour aussi arrêt de service Sorbonne, une décision qu'il prend en tenant en compte date la fin du contrat Bande centrale à Sorbonne. Tout l'appel d'oeuvre qui peut lancer par C.E.B. Il comprend à cela une clause spécifique. À cause d'une matière intermittente, une source renouvelable est une soumissionnaire pour le besoin garanti que 8000 R l'énergie diffère aussi à travers une batterie. La production de l'énergie dans Maurice a été 2880 GWh en 2020, moins qu'une année avant à cause de la pandémie. Près 24% courant, une produit à partir de sources renouvelables, bagasses et photovoltaïques, entre autres, quant à une source non renouvelable et dans Sorbonne et l'huile lourde. C.E.B. 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 La route montagnes au riz à cause d'une stabile qui se déroule. L'autorité finira de m'aider l'éboulement lorsque ce n'a pas pris dans cette région. Ce projet se déroule pour faciliter les habitants et les automobilistes. Le coût de 50 millions de roupies. Ce travail se déroule dans le mois de mai. Je vous montre le point avec Jalila Asenali, Zimaz Sine Ritesh Osari et Kendi Mangra. Villages, montagnes, ories, les trouvent dans le district Moka. Toutefois, ici la route classifiée B46, souvent la proie, bad intempéries, résultat en avant glissement de terrain, éboulement et érosion du sol là-bas. Pour régler sa situation-là et que sous l'habitant sa région-là, ODA, Road Development Authority, peut faire des travaux de stabilisation de la pente lors de 200 mètres là-bas, objectif atténuer des risques et assis à sécurité pour usager la route. La route B46 connectée, village Telfer, Moka, à l'autoroute M1 près du pont Colville-des-Verelles. Nous avons observé qu'avec la saison de pluie, nous avons un glissement de terrain, un éboulement qui s'affecte les usagers de la route. De ce fait, nous avons fait une étude géotechnique mécanique du sol pour que nous avons trouvé que la pente est instable. De ce fait, à la ODA, nous avons décidé de faire un projet pour que nous stabilise la pente. Les travaux commencent en octobre 2020, complétés à 80 %, commencent à prévoir qu'ils ont terminé vers la fin de ce mois-là. Le coût total s'approche là, les 50 millions de rupis, mais on connaît qu'il y a des autres projets similaires dans plusieurs endroits à travers Maurice, comme en Souillac et en Chamarelle. Avenues serrées dans Pamplemousse à côté des botaniques pour fermer à cause des travaux, agrandissements. Des travaux de terrain aussi prévoient dans sa région-là. L'autorité concerne une faite visite à Zodi. À nous, il y a une reportage signée Kendi Mangra, chez Zad Gouran et Saint-Touch-Sigoulam. Ça l'a venu très fréquenté là à l'arrière, l'église Saint-François d'Assise, Pompémousse, pour qu'on ait un important changement. Il pourrait grandir, un trottoir et un drain pour aménager le long de sa voie d'accès là. Dans un mois et demi, le projet a été complété. Les travaux de l'estimé, 11 millions de rupis, l'autorité est une des salles à Zodi. Nous pourrons grandir cette chemin-là et l'osilie. Après, pour faire les autres travaux ancillaires, drain, henriels, etc. Pour assurer la sécurité à tous les usagers de la route qui empruntent sa street, cette chemin-là. De plus, l'avenue de poivre n'est pas fermée à la circulation ou pour gagner le droit. C'est, mais c'est, pas pour la l'auto qui peut rouler. L'autorité me souhaite aussi préserver sa cachette à l'endroit-là. Le village du Pompémousse est très riche en histoire et pour une raison culturelle. Nous avons l'église, nous avons un cimetière des esclaves qui trompe de deux côtés. Et aussi, sans oublier, nous avons le bassin des esclaves qui vient classifier comme patrimoine national. Le projet est pour cadrer et pour amener une harmonie entre tous les touristes qui viennent visiter. C'est un lieu de mémoire pour l'esclavage surtout parce que Saint-François d'Assise, c'est une église qui listait l'époque d'esclavage. Après, jusqu'au Cap-Office, c'était maintenant, nous sommes dans la place du Beau, que tu peux vraiment m'esclaves, avec le bassin des esclaves, que tu peux bien m'esclaves pour, comment dire, recommencer à m'envoyer, avec amener les éclaves de m'encore, que tu disais. Sa prosé-là, l'Épou-Rézouenne, hérité du trait de Pompémousse, qui comprend Zandem-Botanique, l'église Saint-François d'Assise, qui date de 1743, et que c'est m'étiré à Mane-Noire. Le bassin est commencé, m'esclaves, qui trouvent dans la cour du conseil district, l'inclut dans sa prosé-là. Maurice compte un nouveau centenaire, il y a appelé Elda Chum-Ching, et l'église habitante de Kassi. Il finit célébré sur l'anniversaire avec ce ban proche, Christelle Debrasse. C'est entouré des ce ban proche, et ce ban camarade, qui Elda Chum-Ching fin fait 60 ans. Centenaire là, il y a 6 enfants, 16 ailleurs petits-enfants, et 17 ailleurs ailleurs petits-enfants. Mon maman, il est 100 ans, il est tout, il est bien content. Nous avons 9 enfants, 6 garçons, 3 filles, là il ne reste que 6. 3 filles, 3 garçons. Et il est bon, croyant, tout le temps qu'on parle sur l'église, la messe, ce charismatique, ce caractère. et aussi, il est bien content. Je vais manger la case, un petit dalle, un petit dalle, un petit dalle, un petit février de moron, un bon souci, un poisson salé, un piment. Je vais manger ça. Un anniversaire qui finit célébré Kouma Bizeh dans la Zoua, en présence PPS, l'endroit d'Orin Chokori, qui finit rappel l'importance, l'encadrement de la famille Pouban Grandimoun. La MBC finit rappelant de ses disparitions, Claude Obigadou hier, âgé 91 ans, litige cheville ouvrière dans le collège Trinity pour lui et comme membre fondateur, ancien président Indomersian Catholic Association, Claude Obigadou dit aussi au commissaire de Maurice dans le Royaume-Uni ce funérail prévu demain. MBC présente ce sincère condoléance à ceux de la famille. La suite de sa journal prenne pause pub. Le plan international COVID-19 peut encore faire avase. Dans la Chine, 22 millions d'habitants en télétravail. Les habitants peuvent obliger le travail depuis la case. Dans l'Afrique du Sud, ils gagnent une hausse de COVID-19 avec l'arrivée de souverains. L'Allemagne a enregistré officiellement plus de 25 millions de cas de COVID-19 depuis l'apparition et que dans l'Amérique peut atteindre 100 millions de cas pour l'hiver et que ce soit prépare pour une lutte vague de contamination. À nous, il y a un nouvel l'étang pour une niaz à soi avec l'appli de la moitié est et le terrain élevé. Demain matin, l'étang pour pareil dans sa région. Demain après-midi, l'étang pour améliorer. Soleil pour l'événement 6h29 et les poils dormis 17h43. Madame Issyé, nous finirons la fin de saisonale. Encrez-le-la. Merci au fin de suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada